Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre magazine Atzubeuse qui signe son grand retour dans vos smartphones, dans vos téléviseurs après plusieurs mois d'absence du coronavirus. J'ai le plaisir de vous retrouver pour discuter avec vous de l'actualité. Aujourd'hui, on va aborder toujours la question de la désignation ou de l'entérinement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malone comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Cet entérinement qui a causé mort d'hommes, c'est un entérinement qui a suscité beaucoup de manifestations dans les camps des partis politiques. L'IDPS avait marché, la MUCA, les CLC ainsi que d'autres mouvements citoyens annoncent également des marches pour la fin de cette semaine, soit le 19 juillet. Est-ce que Ronsard Malone sera-t-il maintenu à ses postes ? Est-ce que le président va-t-il signer l'ordonnance ? Qui va l'investir ? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va aussi revenir sur la démission d'abord de Célesté Thoum de la KCND et puis de la vraie fausse démission de Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle. Et pour en parler, je dirais, soit sur ce plateau, un habitué de cette émission, lui, c'est maître Bazin, Pembe, coordonnateur de la dynamique, les changements, c'est maintenant maître, bienvenue à cette émission. Merci pour l'invitation, Hervé. Laissez-moi vous féliciter. Après quatre mois, si je ne me trompe pas, vous étiez dans le confinement. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans ce beau cadre. Je tiens à remercier les DG, Christian Bossembe pour le travail et remercier aussi le personnel des Congobès. Vraiment, on est là après quatre mois. Est-ce que la dynamique a fonctionné malgré le confinement ? Oui, pendant ce confinement, nous n'avons pas eu trop d'activités, mais nous avons eu une seule activité où nous avons participé massivement. C'est la marche pour lui nom à la candidature de M. Rossa Malonda, à cette volonté que nos amis d'IFCC veulent nous imposer. Un groupe de gens qui veulent imposer 80 millions de Congolais malondas, alors que nous avons eu plusieurs élections dans notre pays. Après les élections, ce sont des morts. Après les élections, il y a des contestations. Après les élections, les pays ne fonctionnent pas. Cette fois-ci, les Congolais ont compris que dans l'étranger, on doit améliorer avec la CENI, qui est l'institution d'appui à la démocratie. C'est pourquoi vous voyez les Congolais marcher. Et nous avons vu aujourd'hui nos amis de la MUKA marcher. Nous les félicitons parce que nous avons un idéal, nous avons un objectif commun de faire partie M. Rossa Malonda. Très bien, vous encouragez les manches, mais moi, il y a une question qui me dérange un tout petit peu. Pourquoi vous, politiciens, vous êtes incapables de marcher lorsqu'il s'agit de la cause sociale ou du bien-être général ? Mais vous êtes plutôt prêts à envoyer les gens dans la rue lorsqu'il s'agit de vos propres intérêts. Les dollars aujourd'hui, c'est un dollar aujourd'hui, vaut à peu près 2 000 francs, pas à peu près, mais 2 000 francs. Vous avez aujourd'hui 100 unités qui coûtaient hier 1 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 2 200, 2 400, ça dépend des milieux. Vous avez aujourd'hui les pains dont les prix ont augmenté et la grammage a également diminué. Vous n'en voyez personne. Vous n'en voyez personne dans la rue. Et vous n'en parlez même pas. La régie des eaux, la SNEL, ce sont des problèmes, des casse-têtes pour les Kinois et les Congolais en général. Mais curieusement, s'il s'agit de la désignation de Rossa Malonda, parce que vous savez que tout le monde ne sera pas candidat, vous envoyez les gens dans la rue. Comment vous expliquez cela ? La question Malonda, c'est une question, c'est des portraits générales. Parce que ça appelle à certaines sensibilités de la vie politique de notre pays. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas minimiser tout ce que les Congolais sont en train de réclamer, à ce que les noms de Malonda ne puissent plus encore revenir parmi les noms qui seront cités, même parmi les gens qui vont diriger la Commission électorale nationale indépendante. Et vous avez vu même la manière, la procédure cavalière que Mme Janine Mabound a pu exploiter, si on peut le dire ainsi, pour enterrer la candidature de M. Rossa Malonda, alors que les confessions religieuses qui avaient le pouvoir de travailler, ils n'ont pas fait l'inanimité, il y a eu des problèmes. Mais lorsque vous parlez aussi des questions sociales, oui, il faut donner de l'importance aux questions sociales. Hervé, aujourd'hui, je peux vous dire... Mais vous n'en parlez pratiquement jamais. Non, nous en parlons. Parce qu'on ne peut pas marcher pour la question sociale actuellement. Parce qu'il y a la maladie à coronavirus, bien sûr, que nous voyons les gens marcher pour des questions sensibles. Heureusement, vous vous êtes ressaisis vous-même. Les moments portés, Hervé, je peux vous rassurer, les moments portés, même il y a certaines bases, même nous, nous l'avons annoncé dans certaines émissions, qu'après le coronavirus, après que cet état d'urgence ait été enlevé par les chefs de l'État, nous allons marcher pour la question sociale. Et nous allons aussi marcher pour que les chefs de l'État puissent mettre de côté la dame. Nous revenons encore avec cette histoire, que nous avons beaucoup discuté avec vous lorsque vous étiez de l'autre côté, la question de l'économie. Nous comprenons, avec Mme Akazia Bandoubo, là, elle est incapable de maîtriser la situation économique dans notre pays. Et nous allons marcher les moments portés. Donc, ne sois même pas surpris, même les peuples, ceux qui nous sont en train de suivre, que dans les jours qui viennent, que nous puissions déclencher une marche pacifique où nous allons diminuer le nombre de gens devant la présidence de l'État puits pour qu'on mette de côté Mme Akazia Bandoubo, qui a tenté de prouver son incompétence. Vous avez soulevé un point qui m'a fait un peu marrer. Vous dites que vous ne pouvez pas marcher présentement parce qu'il y a la COVID-19, mais vous oubliez que, toujours avec cette même COVID-19, vous avez envoyé les gens dans la rue pour protester contre l'entérinement de Ronsard Malonda. Hervé, s'il n'y a pas ce que vous êtes tenté de voir sur le terrain, ces ennemis du peuple, ces cassiques du FCC, vont nous faire avaler M. Malonda. C'était important. Ça valait la peine qu'il y ait toutes ces manifestations. Et je pense, avec la seconde manifestation aujourd'hui, ils vont se ressaisir au besoin. M. Malonda, s'il est conscient, pourquoi ne pas renoncer à cela ? Parce que nous nous retrouvons devant, il se retrouve devant une difficulté énorme. D'un bleu, le peuple ne veut pas de vous. Mais il va gérer qui ? Il va gérer qui ? Parce que j'ai vu dans la marche du nef, même certains députés, même nos gens, nos frères conscients, je dis bien les Congolais conscients qui sont aujourd'hui, dans les cas minimes de nos amis, FCC nous étions avec à la marche. Et aujourd'hui, j'ai vu même certaines personnes aussi, les FCC marcher, c'est pour vous dire au monde entier, qu'ils sont contre M. Ronsard Malonda. Je ne sais pas pourquoi Mme Janine Mabonda et sa suite, et M. Kabila veulent à tout prix nous faire imposer M. Malonda. Et nous nous disons, ça ne va pas s'arrêter ici. S'ils ne veulent pas réquiller, nous nous avons la rie avec nous, nous avons le peuple avec nous, parce qu'ils sont en train de se dire, nous avons les institutions, nous avons l'Assemblée nationale, on a le Sénat, nous avons la majorité au niveau du gouvernement, nous leur disons, nous nous avons la rie, et nous avons le peuple, et avec ce peuple, tout est possible, et le peuple a toujours gagné, comme l'a dit Rossi Moukine. Vous avez évoqué un point très important, vous estimez que le peuple n'est pas d'accord avec l'entérinement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda à la tête de la Séni. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui, ces mêmes peuples qui sont représentés par ces députés qui ont pris acte de la désignation de Ronsard Malonda ou de son élection pour diriger la Séni, puissent aujourd'hui accepter d'aller en contradiction avec ces mêmes peuples qui a fait deux députés ? Non, les députés ont compris qu'il fallait à tout prix se rattraper parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas du côté du peuple. C'est pourquoi vous voyez certains se camoufler dans des marches. Vous voyez certains, même avec les drapeaux de l'IDPES qu'ils ont sabotés, qu'ils ont ingéliés. Je viens de voir mon ami Daniel Safou marcher avec les drapeaux de l'IDPES. Ah non ! Alors que Daniel Safou a ingélié l'IDPES. Alors que Daniel Safou a parlé à Mal de l'IDPES. Alors que Daniel Safou a critiqué rigoureusement l'IDPES. Mais aujourd'hui, je vois Daniel Safou se rebuffer, marcher avec les drapeaux de l'IDPES. C'est gravissime, merveilleux. Ça fait voir aussi à l'opinion quel genre de députés nous avons. Moi, j'ai compris que c'était un moyen pour se rétracter. J'ai compris que c'était un moyen pour dire je n'étais pas dans un bon chemin. Parce que nous avons vu M. Safou chanter joyeux anniversaire à l'hémicycle pour le compte de Mme ce qui est encore, Jeannette Kabila, la jumelle de M. Joseph Kabila. Pourquoi ne pas le faire soigner en dehors des institutions ? On ne peut pas fêter à l'ensemble national. On ne peut pas fêter à l'ensemble national. Si Safou a accepté d'aller fêter à l'ensemble national, c'était une façon pour dire aux Congolais je ne suis plus en compte avec vous. Maintenant, je suis dans le cas de Kabila parce que là, il y a des chop-chop. Parce qu'on a compris que c'était un moyen pour lui de se rattraper. Mais ce qui est grave, je reviens. M. Daniel Safou doit demander pardon à l'opinion. Il doit demander pardon à nos amis de l'île de PES. Et il doit demander pardon à l'île de PES. Et je me demande en vertu de quoi M. Daniel Safou a pris le drapeau de l'île de PES pour marcher. On parle de... Il a eu l'avance de qui ? Il a eu l'autorisation de qui ? On parle des députés d'une manière générale qui ont accepté les choix de Ronsard Malonda alors que les peuples étaient opposés à ces choix. Perfait. Ne personnalisons pas les débats autour des SAF. C'est important. C'est important que nous pouvons insinuer cette histoire des SAF. Il ne faut pas... C'est grave. Moi, j'étais surpris. Mais lorsque vous posez la question des députés qui ont enterriné, il n'y a pas eu enterrinement au niveau de l'Assemblée nationale. C'était la caporalisation des choses. C'était la militarisation des choses. Mme Janine Amabou n'a s'est comportée à une militante. Elle s'est comportée à FCC. Alors que cette dame ici, je l'ai toujours rappelée dans vos micros, elle nous a promis qu'elle fera de l'Assemblée nationale les temples de la démocratie. Mais ce que Mme Amabou n'est en train de nous faire aujourd'hui, voir ce militantisme, elle a intérêt de se comporter à un général, elle a intérêt de se comporter à un caporal, elle a intérêt de se comporter à un lieutenant. Donc, elle n'a pas respecté la procédure et nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, c'est une histoire qu'il faut déconsidérer. Les députés n'ont pas débattu les cas malondas. Pourquoi enterriner seulement un nom alors que les règlements d'ordre intérieur, même la loi sur l'ensemble de la CENI veut à ce qu'on puisse installer tous les bureaux et enterriner tous les sept membres. Mais regardez ce que la dame a fait. Et puis, ce qui est encore de grave, vous l'avez parlé ici, la dame a pris même l'élix, Mme Jani Mabou de passer du haut de l'Assemblée nationale à l'hémicycle passé avec un paix qu'elle a tenue dans un patrie mouchoir pour dénigrer aux Congolais. Moi, je vous dis, est-ce que même la bonne de Mme Jani Mabou consomme ces paix-là ? Même elle n'a pas l'État de consommer ces paix alors que c'est elle la patronne de l'Assemblée nationale. Combien de ministres FCC, elle a interpellé ? Vous avez parlé ici de l'inflation des dollars alors que le ministère des Finances, c'est entre les mains de nos amis du FCC. La Banque Centrale, c'est entre les mains du FCC. Si aujourd'hui, il y a une sécurité à l'est du pays, la Commission défense et sécurité, c'est entre les mains du FCC, c'est entre les mains de cette dame ici, Mme Jani Kabila. Et ce qui est encore de grave, récemment, nous avons suivi la dame qui dit que non, les militaires ne sont pas payés, les généraux ne sont pas payés. Mais pendant 18 ans, son frère a été président de la République, militaire de son État. Qu'est-ce que son frère a fait de militaire ? Il était à côté des cas Cocolo où il y avait des soldats, où il y avait des enfants de policiers, des enfants de militaire, il n'avait même pas de bonnes écoles, il n'avait même pas des infrastructures appropriées pour s'occuper des militaires. C'était une jure pour les militaires et elle a compris qu'elle ne peut pas encore revenir sur cet aspect-là. Aujourd'hui, c'est une joie parce que Félix est en train de redorer l'image des militaires, il est en train de redorer les enfants militaires pour qu'ils apprennent dans les bonnes conditions. Revenons sur l'entérimement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malone. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la décision de Janine Mabunda avait été prise de manière unilatérale et cavalière ? Est-ce que les députés étaient préparés d'abord par rapport à ces sujets ou c'était une surprise ou quelque chose qui tombait comme un cheveu dans la soupe ? Non, elle a militarisé l'Assemblée nationale. Elle a militarisé l'Assemblée nationale. Elle s'est comportée en un général militaire. Elle n'a pas soumis les cas au débat. Pourquoi ne pas inscrire les cas à l'ordre du jour ? Les députés ont été très estomaqués. Ils ont été très surpris de voir que madame revienne avec le procès verbal. Je me demande quel genre de procès verbal cette dame a enterriné la candidature de M. Rosa Malonda ? Un procès verbal signé par Sonika Foute alors que son président qui est le cardinal n'a pas signé les procès verbales en question. Son adjoint Bokundo n'a jamais signé également ces procès verbales mais Janine Mabunda j'aurais appris qu'elle est aussi juriste. Comment elle s'est donné le luxe de réceptionner quelque chose sur qui pèse l'infraction des faux et usage des faux ? Parce que Sonika Foute n'avait pas qualité de signer ces procès verbales. Hervé, nous avons condamné les comportements des confessions religieuses. L'Église catholique et c'est ceux qui se sont comportés en tribale alors que lorsque vous lisez les préambiles de notre constitution la constitution bannit les clientélismes bannit les tribalismes les népotismes on énumère plusieurs choses. Même lorsque vous lisez notre constitution dans son article 13 la constitution qu'on a toutes ces antivalères tribales mais c'est un bon ou c'est mal comporté et nous avons suivi les meilleurs coups de M. Abbé Chollet mais c'est un comportement qu'il faut condamner parce que vous vous rappelez de cette infraction des faux dans le chef de Mme Janine Mabunda vous savez de Soni Kafuta de Soni Kafuta moi j'ai suivi Jolet qui a dit que Soni Kafuta a voté trois fois il a voté trois fois et j'ai suivi Soni Kafuta qui a tenté de chercher comment s'est rattrapé de ce qu'il a commis comme erreur grave et tu sais aujourd'hui s'il y a toutes ces manifestations l'église catholique aussi a une part des responsabilités si les prêtres avaient averti à la majorité des Congolais que nous sommes appelés par Mme Janine Mabunda pour débattre sur la question de la CENI on allait suggérer à tous ces prêtres certaines choses mais ils ne nous ont pas averti nous étions surpris qu'il y ait des communiqués qu'il y ait des alertes de part et d'autre mais aujourd'hui ce qui est vrai et ce qui est important c'est que l'opinion nationale et internationale peut retenir que le peuple congolais est en train de prendre son destin armé en ce qui concerne la situation de la CENI c'est ce qu'il faut encourager et pour chuter Hervé nous sommes entre aussi les durs de demander au président de la république il a une devise le peuple d'abord de ne pas cochonner cette forfaiture de ne pas signer l'ordonnance investissant M. Rosa Malonda lorsqu'il va recevoir les religieux de leur demander encore de se retrouver autour du même état pour qu'il y ait un consensus cette fois-là pour que nous ayons un nom qui va faire l'inanimité vous condamnez l'église catholique c'est qui est de votre droit mais moi je me pose la question de savoir comment Sonny Kafuta pasteur de son état général d'armée je ne sais pas moi comment s'appelle son église comment Sonny Kafuta aujourd'hui s'est permis de transmettre les procès verbales à l'Assemblée nationale sachant qu'il n'avait ni qualité ni compétence de signer ces procès verbales en qualité de qui d'abord Sonny Kafuta s'est permis de transmettre ces procès verbales est-ce qu'aujourd'hui vous êtes juriste et moi j'aimerais savoir est-ce qu'aujourd'hui on peut poursuivre Sonny Kafuta pour faux et usage de faux est-ce que Janine Mabunda en réceptionnant ces procès verbales elle s'était rendue compte que Sonny Kafuta c'est quelqu'un qui n'avait pas qualité de lui transmettre les procès verbales en question oui Hervé il faut d'abord rappeler à l'opinion que le faux c'est l'altération de la vérité et on peut altérer la vérité dans un écrit et aujourd'hui il est constant que ce que Mme Janine Mabunda par le trichement de M. Sonny Kafuta et Consor parce qu'il faut aussi rappeler à l'opinion que M. Rossa Malonda mais M. Lebe qui venait de l'église Kimanguis a été radué parce que les Kimanguis ont constaté que c'était pas avec l'aval du chef spirituel de l'église Kimanguis que M. Lebe avait porté le nom de M. Rossa Malonda qui n'a jamais été de l'église Kimanguis parce que ces gens nous ont fait croire que M. Rossa Malonda était fidèle de l'église Kimanguis alors que nous le reconnaissons comme un chrétien fervent catholique donc le faux est constaté il revient à Mme Janine Mabouna de se rétracter le plus vite possible parce que j'ai suivi un nombre de députés qui l'ont écrit il y a un député qui l'a écrit demandait à l'ensemble de se rétracter sur la décision d'entérinement de M. Rossa Malonda j'ai suivi aussi certains députés il y a Christophe Lotundula il y a M. Sesanga il y a certaines personnalités il y a aussi contre même les personnalités du FCC qui ont écrit à Mme Janine Mabouna pour préserver la paix on doit retirer le plus vite possible le nom des messieurs Rossa Malonda mais Mme elle a intérêt de prendre toutes ces suggestions pour la bonne marche de la république nous ne voulons plus encore voir les sangs des Congolais et Hervé couler nous avons perdu nous continuons à perdre jusqu'aujourd'hui à l'aise du pays il y a des guerres pourquoi pas l'ensemble national s'est réunie travailler avec la présidence de la république pour qu'il y ait la paix dans ces pays moi je suis en train de constater comme si la charge de la république est entre les mains maintenant du président de la république lui-même l'ensemble ne fait plus encore son travail le sénat ne fait plus encore son travail c'est le président de la république bien sûr qu'il est garant de bon fonctionnement de l'état il est garant de la république c'est lui qui est en train de se battre pour que la paix revienne à la république démocratique du Congo alors que nous avons certaines institutions qui peuvent l'accompagner qui peuvent prendre contact avec certains envahisseurs de la république démocratique du Congo alors aujourd'hui vous combattez la désignation de Ronsar Malonda à la CENI est-ce que vous êtes proche de l'UDPS ça je dois aller rappeler à l'opinion on ne risque pas de connaître ce qui s'est passé en 2018 ou l'UDPS qui a d'abord commencé par combattre la machine à voter et puis à la fin elle a fait je dirais un rétro-pédalage pour dire avant ou sans machine plutôt avec ou sans machine à voter nous irons aux élections est-ce qu'aujourd'hui on ne risque pas aussi de connaître les mêmes sortes ou l'UDPS nous dira plus tard avec ou sans Ronsar Malonda on ira aux élections parce qu'en dépit de vos marches Ronsar Malonda est restée là inamovible FCC a voulu avégler l'opinion avec cette histoire de coalition mais vous avez vu l'UDPS et ses alliés je dois vous rappeler que j'ai une structure comme vous m'avez présenté qui soutient les idéaux du président de la république et aujourd'hui je suis fier je peux le dire bien sûr bien même que la situation sociale ne semble pas s'améliorer parce que le Congolais veut voir son paye diminué il veut manger par jour trois fois bien sûr que le président est en train de se battre mais Hervé sur certains points sanitaire sur la gratuité de l'enseignement même l'armée même sur certains points aujourd'hui majeurs même sur l'infrastructure le président de la république est en train d'y travailler mort de crise là-dedans mais pour revenir à cette histoire des élections si IDPS était d'accord de cochonner la forfaiture il n'allait pas marcher c'est pourquoi vous voyez IDPS restait sur certaines valeurs restait sur les devises le peuple d'abord parce qu'il sait que c'est l'état des droits c'est pourquoi vous avez vu les neuf nous avons marché et nous n'accepterons pas je l'ai dit nous n'accepterons pas que FCC vienne tu sais ces amis là ils ont une logique ils ont un comportement il faut créer des dilatoires pour appeler cash à venir négocier parce qu'ils savent que dans la négociation c'est son tech qui ont la majorité et ils vont passer au vote pour faire passer leur cas vous avez souligné le cas de monsieur Tundaya Kassendi aujourd'hui il est où Chadal il a induit on va en parler Chadal il a induit dans une grosse erreur alors que le parquet l'avait demandé après son audition de se diriger tout droit vers chez lui à la maison mais le monsieur lorsqu'il est sorti au lieu d'aller tout droit à la maison parce que le parquet l'a dit vous êtes à la disposition de la justice à tout moment on peut faire appel de vous il s'est dirigé au siège et avant de prendre la parole il a glissé un mot il faut dire vous voyez aujourd'hui là où il est il a perdu son boulot et je suppose même que pendant tous ses mandats de quinquennat de fatigue il ne travaillera pas il ne travaillera pas parce que son indélicatesse il travaille il est PCA comment ça s'appelle CEP Congo en bas il n'a pas démissionné là-bas non c'est une information que vous m'avez donnée il est PCA ou CEP Congo c'est une information que vous m'avez donnée on va vérifier alors est-ce qu'aujourd'hui c'est normal que l'UDPS qui est le parti présidentiel un parti au pouvoir puisse se revendiquer dans la rue alors que c'est un parti qui est censé trouver la solution au problème des congolais ou de la société au sein des institutions Hervé c'est une question importante je dois vous rappeler que nous n'avons pas une opposition dans notre pays raison pour laquelle vous combinez les deux vous êtes au pouvoir en même temps vous vous faites l'opposition mais si ce n'était pas l'UDPS c'est ses alliés on allait arriver où avec cette histoire de Rosa Malonda vous voyez aujourd'hui comment l'UDPS a réveillé presque tout le monde il est toujours là en dépit de vos marches il est toujours là non ça ne passera pas ça ne passera pas Hervé on ne peut pas s'entêter devant les peuples on ne peut pas s'arrêter devant l'ouraga du peuple on ne peut pas s'arrêter devant la machine le vieux temps le peuple Hervé parce que le peuple le gagne toujours si Maboune persistait avec ses caciques du FCC avec le nom de Rosa Malonda ce qui va arriver Hervé ils ne sauront pas gérer cela donc aujourd'hui il faut féliciter l'UDPS et ses alliés parce que ce sont eux qui ont montré la route à nos amis de la Mouka et résumant qu'il fallait c'est rétracté en retard il a demandé pardon en retard mais aujourd'hui c'est plutôt lui qui vous a pardonné pardonner en rapport avec quoi c'est ce qu'il a dit pardonner en rapport avec quoi au contraire c'était un moyen pour demander pardon au peuple vous savez lorsque le président de la république a prêté serment il a tendu la main à Moïse Katoumbi à Fayoulou à Béba même à vous ils ont résisté même à nous ils ont résisté Hervé mais aujourd'hui ils sont en train de revenir sur le bon chemin donc c'est qu'il est important à ce stade que nous puissions faire l'inanimité sur le départ de M. Rossa Malonda mettons d'abord nos guéguerres de côté parce que nous avons un objectif nous avons une institution à préserver l'institution d'appui à la démocratie pour que nous ayons les élections libres et pendant ces temps les CLC et d'autres mouvements citoyens qui avaient manifesté le 4 juillet ils seront encore dans la rue c'est dimanche 19 juillet jusqu'où vous irez avec toutes ces manifestations jusqu'à ce que M. Rossa Malonda doit renoncer jusqu'à ce que FCC doit comprendre que le peuple ne veut plus de M. Rossa Malonda jusqu'à ce que FCC doit comprendre qu'il faut qu'il y ait un consensus qu'il y ait une unanimité autour la personne qui sera désignée par des confessions religieuses c'est aussi un moyen de dire aux confessions religieuses qu'ils doivent aussi écarter les tribalismes ils doivent aussi écarter les népotismes ils doivent écarter le clientélisme ils doivent écarter les noms des individus ils doivent plus venir avec les noms des candidats dans leur poche ils doivent jouer travailler pour l'intérêt de la république démocratique du Congo est-ce qu'on ne se dirige pas lentement mais sûrement vers un dialogue où il sera encore question de mettre autour d'une table vous acteur politique et puis à la fin il sera encore question de partager ce que vous appelez communement et vulgairement même les gâteaux non je ne vois pas un dialogue venir sur base de quoi lorsque Messie Rosa Malonda dirige le peuple congolais ça se raconte déjà ce n'est pas une guerre des institutions les institutions sont là les présidents de la république et l'entrée de travailler avec cet esprit d'ouverture lorsqu'un congolais lorsque Messie Martin Fayoulou a proposé les réformes institutionnelles cette fameuse lettre des réformes institutionnelles le président l'a dit il n'a pas refusé il a dit Fayoulou c'est là où il faut aller pour aller exposer toute cette histoire il a montré l'ensemble national j'ai comme l'impression personnellement que nous sommes en train d'embrasser lentement mais sûrement ces plans des sorties des crises proposées par Fayoul bon moi je ne vois pas lorsqu'on va parler qu'on puisse revoir la proposition de la loi de Messie Christophe Loutoun nous l'assure les seilles sur la caution et même sur certaines lois que nos amis du FCC nous ont amené pour chercher comment sécuriser leur pouvoir vous savez Hervé lorsque vous lisez la loi Minakou il y avait une disposition pour changer aujourd'hui les pouvoirs qui étaient donnés au chef de l'état sur la désignation de certains membres de la cour constitutionnelle vous voyez là nous sommes arrivés aujourd'hui avec la démission de Messie Benoît Lamba je rappelle aussi à l'opinion est-ce qu'il a réellement démissionné ? je rappelle à l'opinion c'était depuis là on aborde déjà c'était depuis les 4 le deuxième sujet c'était depuis les 4 J.E. un certain samedi que Messie Lamba a été reçu par le président de la république il a manifesté sa volonté parce que la démission c'est un acte administratif c'est un acte volontaire il a manifesté sa volonté au président de la république de laisser de démissionner parce qu'il avait un problème c'est le même Benoît Lamba qui a démenti sa démission le week-end dernier non vous faites allusion à la correspondance lorsque vous regardez cette correspondance il n'y a pas l'entête de la cour constitutionnelle mais c'est une correspondance qui n'est pas cachetée ce n'est pas scellé donc il ne faut pas faire foi à cette correspondance ses amis ont compris ses collègues de la cour constitutionnelle ont compris qu'il fallait prendre des actes de la démission de monsieur Benoît Lamba qui a 75 ans d'âge Hervé c'est l'âge de la retraite c'est l'âge où aujourd'hui le monsieur doit être comme un consultant sur le plan juridique sur le plan sur certaines matières constitutionnelles donc aujourd'hui celui qui est en train d'assumer l'intérim à la cour constitutionnelle a toutes ses capacités il est compétent monsieur Fougat c'est monsieur intelligent je peux dire même hyper intelligent il a montré de quoi est-ce qu'il était capable lorsqu'il nous a produit le jugement l'arrêt qui a opposé la Mouka et le président de la république actuelle parce que c'était l'arrêt motivé Hervé donc moi j'ai fait confiance à ceux qui sont aujourd'hui de gérer et diriger par intérim la cour constitutionnelle j'ai fait allusion à monsieur Fougat qui a réuni sept membres de la cour constitutionnelle qui ont dans une plénière et ils ont décidé de prendre acte de la démission de monsieur Benoît Luamba vous confirmez sur ce plateau que Benoît Luamba n'est plus président de la cour constitutionnelle Hervé sur base des lettres que nous avons les lettres de Benoît Luamba dans le véhicule si je savais qu'on allait aborder les cas j'allais vous amener ici pour attester donc il a démission les quatre je dis bien les quatre un certain samedi le 4 juillet il avait le président de la république pour lui soumettre sa volonté de démissionner parce qu'il avait des problèmes de santé il est en Belgique pour rappeler qu'il est en Belgique pour des problèmes de santé vous estimez que la lettre qui démentait l'information selon laquelle Benoît Luamba aurait démissionné de la cour c'est une fausse lettre non je lis ce matin Gênes Afrique qui a investigué aussi là-dessus ils ont confirmé même après cette émission entre lisez Gênes Afrique loin de moi l'idée de leur faire une publicité ils ont dit que c'était une information vraie les messieurs avaient déjà démissionné et Hervé pour rappeler aussi à l'opinion informer aussi l'opinion c'est qu'ils sont tentés de créer tollé sur la confusion sur la non ou la vraie démission de Benoît Luamba ce sont nos amis du FCC parce qu'ils sont tentés de voir mais c'est Benoît Luamba parti parce que ça ne va pas les voir FCC partout en tout cas oh non ce n'est pas voir FCC partout nous sommes politiques cher ami nous avons certaines indiscretions on ne voit pas FCC partout très bien l'émission est terminée en deux minutes est-ce qu'on peut aborder la question de la démission de Célestin Toundé qui pour les remplacer à ces postes qui pour les remplacer d'abord les messieurs a compris que messieurs Jésus-Frabil ne plait encore dans les institutions les Yemeï les messieurs a compris que Yemeï là il a été lâché par les Yemeï je me pose la question je ne sais pas si vous pouvez me donner une irréponse Hervé où est parti Yemeï aujourd'hui pourquoi ne pas vous rappeler ne lui dire messieurs les deux messieurs ne plierai cela parce que c'est moi qui ai la chose publique entre mes mains donc aujourd'hui moi je peux dire messieurs Toundé il a été sacrifié il a été sacrifié par messieurs Emmanuel Ramazani il a été sacrifié par même par les coordonnateurs du FCC aujourd'hui il est où ces sont-ils qui sont en train de se tirailler maintenant sur la composition de la liste de nos fils de part et d'autre ils ont un problème et nous nous demandons au président de la république de ne plus prendre les noms des cassiques du FCC ne plus prendre les noms des anciens parce qu'ils viendront pour les mettre les bâtons dans les loupes on aurait proposé selon certaines sources les noms de Minaku et Bouchab mais le président aurait dit non Minaku et Bouchab Minaku je ne sais pas Minaku il a fait prêve comment je peux dire de l'incompétence si je peux le dire ainsi lorsqu'il était président de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble mais chez Bouchab il est aujourd'hui trempé dans plusieurs choses venir encore les mettre à la tête de la justice c'est salir notre justice nous voulons aujourd'hui une justice transparente à voir comment les magistrats sont en train de travailler aujourd'hui Hervé ils ont peur les magistrats aujourd'hui nous avons la chance de fréquenter de parler avec les magistrats dans les audiences ils sont en train de nous dire si nous partons avec la bonne foi car le président de la république nous allons redresser certaines choses et en 2023 on risque d'avoir un budget qui va épatrer presque l'Afrique très bien l'émission est terminée maître Bazin comme d'habitude vous allez regarder la caméra un petit message au public et vos coordonnées parce que ça fait quand même 4 mois que vous n'avez plus communiqué avec ce public je peux que leur dire merci de nous suivre et de continuer encore à nous prodiguer des conseils parce qu'ils les font et ceux qui ont une suggestion à nous faire nous sommes très disposés surtout nos amis qui sont aux Etats-Unis Canada même la Suisse ils nous appellent pour nous donner des conseils merci beaucoup on est disposés on est là on est là les numéros peut-être ils ont oublié mon numéro c'est 143 les codes de la république démocratique du Congo 09 97 37 51 je me nomme maître Mpembenjali Bazin je suis le coordonnateur de la dynamique le changement c'est maintenant maître Bazin Pembe merci de votre passage merci beaucoup pour l'invitation l'émission est terminée merci à toute l'équipe technique au revoir d'ici là portez-vous bien merci à vous merci à tous merci à tous merci à tous